Oui, donc un cours sur la mutation et réparation aujourd'hui qui concerne l'ADN. Évidemment, c'est un cours avant tout mécanistique, mais qui va aussi, comment dire, qui veut permettre d'expliquer les modifications qu'on voit au niveau des phénotypes. En quoi la modification des génotypes influe sur le phénotype, en quel type de mutation, pour quel éventuel gain de fonction ou perte de fonction au niveau de l'organisme tout entier. Le secours portera essentiellement sur ce qui est le mieux connu, c'est-à-dire chez les bactéries. Les travaux qui ont été effectués chez Richia Coli à partir des années 1960. Alors, en fait, dans les années 60-70, on avait compris, même déjà depuis bien avant, on avait compris que quand on faisait pousser des bactéries sur une boîte de pétri, ou même des levures, une boîte de pétri, eh bien, vous aviez, par moment, par exemple, sur une boîte de pétri, dans un milieu pour prototrophes, par exemple, dans lequel il manquait la biotine, eh bien que certaines levures étaient capables de cultiver sans biotine. Donc, elles redevenaient oxotrophes pour la biotine. Alors, ce type de mutation, eh bien, ça concernait un tout petit nombre de levures, du genre de 10 puissance moins 6. Une levure, une levure sur un million de levures étalées, eh bien, était capable de redevenir, de réutiliser, pardon, de reproduire la biotine. Donc, on appelait ça des mutations, il s'est avéré ensuite que ce genre de mutation, c'est des mutations réverses. Visiblement, c'est un gène qui avait été inhibé pendant un certain an, et que par mutation, il redevenait actif. N'imaginez pas que c'est un gène entier qui est capable d'apparaître dans une population comme ça. Non, non, c'est juste des gènes qui sont éteints. Vous vous souvenez le principe des opérons, quand vous jouez sur les promoteurs ou sur toutes les séquences régulatrices, eh bien, un gène peut redevenir actif, donc rallumé, entre guillemets, mais au départ, il n'empêche que c'est lié à une mutation de l'ADN. Donc, les mutations, ce sont des modifications durables d'une séquence d'ADN, mutation durable et transmissible à la descendance. D'accord ? Elle est transmise à la descendance. Ces mutations durables ayant ou non des effets sur les fonctions de la cellule, sur son phénotype. Il ne faut pas confondre non plus la mutation en termes de génotype et le mutant, parfois, on appelle assez prosaïquement un organisme, un individu, un mutant parce qu'il ne présente pas les mêmes caractéristiques phénotypiques que le reste de la population. mais c'est peut-être tout simplement parce que la mutation ou les mutations dont il est le porteur sont visibles, alors qu'il y a plein, tout un tas de mutations qui ne sont pas visibles. On s'était aperçu aussi qu'il y avait des agents ou des facteurs physiques qui étaient capables d'encourager, en tout cas, d'augmenter le nombre de mutations et on appelait ça des agents mutagènes. Il s'agissait des UV, on savait que les UV étaient mutagènes, la radioactivité était mutagène et puis il y a des mutagènes chimiques différents. On va commencer le cours par les illustrations. On va tout d'abord, juste pour rappeler le plan du cours, les mutations, de quel type de mutation, de quoi on parle quand on parle de mutation. Ces mutations, en général, elles peuvent être ou non réparées par les systèmes de réparation de l'ADN. Vous avez des systèmes de réparation qui ont lieu pendant la phase de réplication et qui font donc intervenir l'ADN polymérase 3. Et puis, vous avez d'autres systèmes de réparation qui sont plus complexes, qui font intervenir d'autres types d'enzymes, des polymérase 5, par exemple, ou d'autres systèmes de réparation plus complexes. Et puis, on verra aussi comment ces systèmes de réplication peuvent... Pardon, ces systèmes de réparation peuvent se faire par recombinaison homologue à grande échelle et notamment par les gènes, les opérons qui sont mis en place dans le modulon SOS. Modulon SOS, un système de réparation complexe qui fait intervenir tout un tas d'enzymes, d'opérons, dans le cas où la bactérie doit se multiplier dans un environnement qui lui est fortement mutagène. Et puis, on verra ensuite comment ces mutations ont des conséquences sur les populations, sur la descente. Voilà le programme de ce cours d'aujourd'hui, cours d'une quinzaine de pages, mais assez dense en termes de compréhension. On va tout de suite aller sur les illustrations. Donc, je partage une nouvelle feuille. Si Zoom veut bien. Voilà. Alors, je ne vais pas commencer par la fin quand même. Dans ces 20 documents et d'illustration, il y a des choses qui sont importantes et d'autres qui le sont moins. Alors, tout d'abord, je vous rappelle quelles sont les bases azotées de l'ADN. Vous vous souvenez ? Les bases puriques, les bases pyrimidiques. Alors, petite révision ici. A, T, C, G. Qui est purique, qui est pyrimidique ? Vous vous souvenez ? Au hasard, qui veut prendre la parole ? En dehors de Camille. Bérénice. Bérénice, Bérénice, Bérénice. Oui. Je sais, vous avez déjà travaillé le cours avant. Bérénice, qui est purique, qui est pyrimidique ? Non, je vais dire une connerie. Oui, alors dites-la, dites-la, comme ça on va corriger. Bah, c'est, c'est, non, je ne sais plus. Alors, attention. Là, vous avez, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. C'est en fonction de là, la nature du noyau. Là-dedans, vous en avez deux puriques et deux pyrimidiques. Alors, à droite ou à gauche ? Je ne sais plus, moi. Je mélange aussi avec furan et pyran, alors comme ça. Ah oui, alors là, oui. Furan et pyran, là, c'est chez les sucres. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde, OK ? Alors, il y a un… Técé, non ? Pardon ? Purique, c'est Técé ? Purine, c'est T… Eh ben non, pas de bol. C'est Técé. Alors, il y a un mode pour s'en souvenir. Donc ça, ce sont les purines. Et donc, les pyrimidines. Et comment est-ce qu'on peut s'en souvenir ? Parce que moi, je suis comme vous. Je n'ai pas trop de mémoire pour ce genre d'illustration. Enfin, peut-être que vous avez une meilleure que moi. Mais il y a des moyens thémotechniques. Et alors, vous vous souvenez de… Comment on s'en souvient ? Moi, je dis que le mot le plus long, c'est celui qui a un seul cycle. Le mot le plus court, c'est celui qui a deux cycles. Oui, vous pouvez aussi… Voilà, c'est une façon. Vous pouvez aussi dire que la thymine et la cytosine ont des Y comme pyrimidines. Oui. Et après, une fois que vous savez ça, c'est que vous savez que la moitié de la réponse. C'est-à-dire que les thymines et les cytosines, c'est les petites ou c'est les grandes ? Voilà. Alors après, vous dites que le mot le plus long, c'est le cycle le plus court, petit. Voilà. Cycle simple. Si vous trouvez… Tous les moyens mnémotechniques sont bons. En tout cas, ça, c'est vrai pour purique et pyrimidique. Une base purique s'associe avec une pyrimidique. Et vous vous souvenez, en fonction des liaisons hydrogènes qu'elles sont capables d'établir entre elles. Donc, l'adénine et la thymine, une seule. Deuxième ici, pardon. Deux. Deux liaisons hydrogènes. Vous savez qu'une liaison hydrogène, c'est l'alignement de trois atomes avec un hydrogène au milieu. Vous avez l'hydrogène au milieu. Puis, les trois atomes sont parfaitement alignés. Alors, vous les voyez toutes ici. Ces liaisons, plutôt ces interactions hydrogènes. Et dans ces cas-là, vous voyez que l'hydrogène, il vient souvent d'un donneur. Ici, c'est l'azote qui est plutôt électropositif et l'oxygène qui est plutôt électronégatif. Donc, on va dire, entre guillemets, que vous avez un donneur qui est l'azote. Puis, un accepteur, alors ce n'est pas forcément l'azote, mais bref, celui qui porte l'hydrogène, pour faire simple, c'est le donneur. Et celui qui l'accepte, qui l'attire, c'est l'accepteur. Parce que vous avez un moins delta ici et un plus delta ici. Vous verrez le cours de M. Minc là-dessus. Alors, bref, on a des donneurs, on a des accepteurs d'hydrogène. C'est plus dans l'autre sens. Donc, donneur. Dans l'autre sens-là et dans ce sens-là. Voilà. Alors, il se trouve que ça, c'est intéressant parce que ces bases azotées ne sont pas toujours très stables. Comme il s'agit de cycles, d'hétéro-cycles aromatiques, vous vous souvenez, on a des formes totomères. Ce n'est pas, oui, voilà. Il y a le déplacement des électrons. Et donc aussi, cet azote-là, cet hydrogène-là, il peut quitter son azote et se retrouver sur cet oxygène-là ou l'autre. D'accord ? Donc, en fonction des formes totomères, qui sont des formes rares mais existantes, eh bien, si la forme totomère est présente lors de la réplication, eh bien, ça peut entraîner une erreur d'appariment. Alors, c'est ce qu'on va voir dans l'illustration suivante. Voilà, je préfère aborder directement le document 3. On reviendra ensuite sur le document 2. Voilà l'illustration de ce que j'expliquais jusqu'à présent. Donc, les formes totomères des bases, vous voyez, là, sont représentées avec les petites flèches bleues, l'accepteur, en petites flèches rouges, les donneurs, d'accord ? Et puis, on va reprendre l'exemple de notre timine ou uracile. Eh bien, ici, vous avez l'oxygène. Alors, ici, vous avez la... Ça va sur le ribose, ici. Les oxyriboses. Et puis là, vous avez un accepteur, un donneur, un accepteur. Eh bien, si la forme totomère de la timine ou de uracile, c'est la même chose, eh bien, peut transitoirement donner existence à une forme qui est cétonique, qui ressemble à la cytosine. D'accord ? Qui ressemble à la cytosine. Donc, dans ce cas-là, quand la timine ressemble, entre guillemets, à une cytosine, eh bien, en face, ce ne sera pas une adénine qui sera associée, mais une guanine. La base, ce sera forcément une purique, mais au lieu d'être l'adénine, ce sera la guanine. OK ? Donc, c'est ce qui peut entraîner. Vous voyez ici la guanine. La guanine, elle est où ? L'oxytosine, ici. La guanine, elle a deux formes donneurs qui vont se placer devant les deux fonctions acceptrices de la pseudocytosine, qui est en fait une timine. Je ne sais pas si vous me suivez au départ. Bref, ce n'est pas très compliqué à comprendre. Il faut juste admettre l'idée que par moment, d'un niveau statistique, très rarement, mais suffisamment rare pour que ça arrive, la timine puisse être associée de manière naturelle à une guanine. Pardon, la guanine est ici. J'ai dit une bêtise. Alors, ça va être une cytosine. Voilà, la guanine. J'ai dit une bêtise, effectivement. La vraie guanine, elle est là. La vraie guanine, elle est là. Vous voyez deux donneurs, un accepteur, qui peuvent aller pile devant les deux accepteurs et le donneur de la pseudotimine, qui ressemble, qui s'apparente à une cytosine. Voilà, donc, passé cette explication, on a donc une forme cétonique de la timine qui est associée naturellement à une adénine et puis une forme hénolique de la timine qui est associée à une guanine. Voilà, ça peut arriver. Donc, dans ce cas-là, on a une erreur d'appariement. Ça se fait donc lors de la réplication. Et vous vous souvenez que l'ADN polymérase 3, elle a une propriété qu'on appelle proofreading. Donc, elle est capable de revenir en arrière et de corriger ce genre de mésappariement, de mismatch. Elle ne les corrige pas tous, mais elle en corrige une énorme, une grande quantité. Voilà. Alors, ça, ça fait partie des petites mutations qui font qu'au final, on a, sur des ADN, des modifications durables de la séquence qui peuvent être... Alors, attendez, je vais juste... Ce sera plus joli comme ça. Voilà. Alors, tout ça pour dire que, eh bien, ces différents types de mutations, elles peuvent entraîner, ces différents défauts de réparation ou d'erreurs mécaniques, eh bien, ça peut entraîner différents types de mutations. On va donner les définitions maintenant. Maintenant, vous pouvez changer une seule base. Ici, vous avez l'adénine qui va être changée en cytosine. OK ? Dans ce cas-là, on parle d'une mutation simple qui est une inversion ou une transversion. OK ? Donc, dans ce cas-là, on peut aussi avoir une addition ou une délétion. OK ? Donc, ça, c'est au niveau du simple bras. Évidemment, ça peut être conservé au niveau du double bras si ça n'est pas corrigé. Donc, on peut avoir des changements de... Non, mais il n'a pas envie de lire, en fait. Non, c'est bon, on est sur le mercredi. Vous entendez ? Oui, on vous entend. C'est bon. Est-ce que vous avez sous les yeux, là ? Parce que moi, je suis paumé, ma Freebox a planté. On n'a rien du tout sous les yeux. On n'a rien sous les yeux. Vous avez une boîte noire. Alors, attendez. On va revenir sur l'image où on était. J'ai dû relancer la Freebox. En fait, on est trois à travailler, moi, ma famille, sur l'ordi, enfin, sur la Freebox. Et du coup, je pense que ça... Elle assume pas, quoi. Pas trop... Ouais. J'imagine que c'est ça. Eh bien, on est reparti. En plus, on l'a enregistré. Donc, voilà. Eh bien, on s'est arrêté. Donc, j'en étais à une... Différents types de mutations possibles au niveau de l'ADN. Et en particulier, donc, voilà. Les transitions transversions. Voilà. C'est l'exemple ici. Donc, quand une purique est remplacée par une purique adénine par guanine, on a une transition. Une timine par une... Pyrimidique par pyrimidique, on a affaire à une transition aussi. Et quand même, toutes les autres possibilités, c'est ce qu'on appelle des transversions. En gros, c'est pas très important, ça, ce terme. Mais voilà, on peut avoir des modifications de la base. Et puis, on peut avoir aussi des additions. On a eu... Alors, des additions simples ou étendues. D'accord ? Et puis, vous pouvez aussi avoir des pertes de base. Dans ce cas-là, on parle de délétion. Donc, les termes sont ici. Les additions, transition, transversions, et puis les délétions. Alors, ce qui va caractériser une mutation, ça, je ne l'avais pas dit aussi au début, mais c'est bien expliqué dans l'introduction, c'est par rapport à un ADN... Tiens, j'ai des traits verts maintenant. Bon, très bien. Par rapport à un ADN, eh bien, de base, il peut y avoir une modification ici. Cette modification, donc, il faut qu'elle touche à deux brins pour être transmissible à la descendance, puis elle est... Donc, où elle est ponctuelle, où elle est étendue. D'accord ? C'est-à-dire, étendue, mais évidemment, ça concerne plusieurs bases. OK ? Sur une zone, sur un locus donné, puis ça peut être aussi une perte. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous avez perdu une partie de l'ADN, hop, tout ça, c'est parti. Et donc, on se retrouve avec un ADN plus court. Ça peut arriver aussi. D'accord ? En fonction, on verra, c'est lié au système de réparation de l'ADN. Alors, voilà pour ces définitions, puis on va suivre... On va revenir aux différents types d'accidents qui peuvent arriver sur ces ADN. Et puis, comment s'est réparé ? Alors, vous pouvez avoir aussi des systèmes de dépurination. Donc, on avait vu les formes totomères. Ça a lieu lors de la réplication. Alors, lors de la réplication, on peut aussi avoir d'autres accidents, entre guillemets, qui sont les dépurinations. Alors, ça concerne les bases puriques et qui sont, en fait, un peu moins bien liées, un peu moins stables à la liaison covalente entre le désoxyribose et la purine, c'est-à-dire adénine ou guanine, eh bien, elle peut se défaire à ce niveau-là. Et dans ce cas-là, eh bien, on a apparition d'un site sans purine, sans pyrimidine, sans base, qu'on appelle un site de type apurique, apyrimidique. Eh bien, ça, ça peut être réparé, là aussi, lors de la réplication. Soit c'est réparé directement, mais si ce n'est pas réparé, eh bien, vous allez avoir une perte d'une base. Voilà, imaginez une bactérie qui a besoin de se multiplier intensément dans un milieu, eh bien, elle peut perdre, comme ça, une base. Donc, ça peut expliquer une source de délétion. Là, vous avez une délétion d'ADN. Il y a une base en moins. Cette base-là, au début, c'était un couple AT, eh bien, il a disparu. Et voilà, et on a une paire de bases en moins. On peut aussi avoir des désaminations, donc des purinations, désaminations. La désamination, eh bien, la plus connue, c'est une cytosine qui perd une fonction NH3 pour devenir une uracine. Donc, ça, ça peut être lié à des agents chimiques, mais ça peut aussi arriver spontanément. Dans ce cas-là, eh bien, alors, retenez bien, regardez bien le modèle, parce que ça, ça peut tomber, par exemple, en exercice ou en sujet, à l'examen, pourquoi pas, au concours, pourquoi pas. Imaginez ici une cytosine. Initialement, vous aviez une cytosine liée à une guanine, donc à la génération 1, ce qui est important, à la génération, on va dire, initiale. Voilà. La génération suivante, eh bien, pardon, lors de la réplication, lors de la réplication, la cytosine devient uracile. Donc là, on avait la situation initiale. Je déplace la situation initiale. Je déplace la situation initiale. Zut. Bon, on va faire autrement. La situation initiale devient la suivante. Une uracile remplace la cytosine. Donc, vous avez un espèce de mismatch qui s'appelle uracine-guanine juste avant la réplication. Alors, dans la réplication, il y a la génération suivante. Vous allez avoir, devant le brin du haut, s'il n'est pas réparé, vous allez vous retrouver avec une adénine. OK. Et devant le brin du bas, vous allez vous retrouver, si c'est réparé, vous allez vous retrouver avec CG. Donc, la situation initiale. Mais il n'empêche que dans la descendance, eh bien, vous allez avoir un nouveau couple, enfin, une nouvelle molécule d'ADN qui est AU. Et à la génération suivante, eh bien, ce AU va devenir, en face du A, vous allez vous retrouver avec un T. D'accord. Et ce UA va être conservé, mais pas forcément longtemps. En tout cas, dans la descendance, vous allez avoir une modification de la paire de bases CG, qui était une paire de bases de pyrimidiques, par la paire de... Pardon. Le couple CG va être remplacé par le couple AT. Et donc, là, la cytosine est remplacée par une timine. On a bien affaire à une inversion, une transition. Transition, pardon. Une transition, parce qu'on est resté dans les cytosines. OK. C est transformée, C est modifiée en T dans la génération... Pas la génération suivante, mais deux générations après. Voilà. En tout cas, c'est une source de modification. Voilà. Ça peut expliquer un certain type de transition et de transversion. Alors, on revient à notre... À un autre exemple. La médilguanine, bon, ce n'est pas la peine de retenir ça. Ce que vous devez retenir dans ce genre de modification, c'est par exemple... Le plus important, c'est les formes totomères, mais ça a lieu lors de la réplication et donc c'est transitoire et c'est réparé par la polymérase 3. Prenez un exemple de dépurination. Moi, je trouve que l'exemple qui est très intéressant et qui peut être l'objet de questions, d'études de docs, c'est celle-ci. La désamination de la cytosine. Puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on part d'une base CG, une paire de bases CG pour donner dans la génération, pas suivante, mais la génération d'après, un AT. Voilà. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. c'est facile à expliquer. Puis ça fait appel à des petites notions de chimie comme le départ d'une fonction amine. Bref, rien de bien compliqué au niveau chimique et rien de bien compliqué non plus au niveau génétique une fois qu'on a compris le principe de ce que c'est qu'une division cellulaire chez la bactérie puisque vous n'avez qu'un seul exemplaire de la molécule de la molécule de l'ADN au fur et à mesure des générations. On oublie la méthylguanosine mais voilà, très facile, très simplement. Vous avez d'autres modifications. Très intéressant aussi, l'exemple des dimers de thymine. Pourquoi tant intéressant ? Parce que c'est très connu, ça a été très étudié et c'est souvent un exemple qu'on donne dès la terminale sur les mutations. Là, vous imaginez juste que le système mutagène ici, ce sont les ultraviolets. Les ultraviolets, quand ils sont exprimés, donc ils sont appliqués sur des thymines voisines, vont entraîner des ponts entre ces deux thymines. Vous voyez ici un exemple. Il s'agit vraiment de dimers de thymines qui sont liés entre elles par liaison de covalence. et dans ce cas-là, il va falloir faire sauter cette partie avec les deux thymines. C'est le système SOS qui va être mis en œuvre et qui va servir à casser l'ADN de part et d'autre et faire sauter ce dimers. Il n'y a pas moyen de revenir en arrière autrement. Il faut vraiment faire sauter les deux bases. Si la bactérie a le temps de le réparer, c'est bien. Si elle n'a pas le temps, il va y avoir des mutations qui vont arriver dans les générations suivantes. C'est vrai aussi chez les autres organismes que les procaries. Justement, on va aborder maintenant les mécanismes de réparation. Certains font intervenir l'ADN polymérase 3. Ça a lieu soit pendant la réplication ou directement après la réplication quand le réplisome est toujours présent et puis d'autres interviennent bien après. Vous vous souvenez, je vous avais donné l'exemple la semaine dernière du mismatch repair, c'est-à-dire la réparation de mes appariments immédiatement lors de la réplication, un tout petit peu après que le système que le réplisome soit passé. Le contexte, on est toujours dans la division cellulaire, on est toujours au niveau de l'œil de réplication. La réplication est en cours, mais elle n'est pas terminée, mais on est déjà éloigné de la fourche de réplication. Ça va nécessiter un petit retour au niveau de la fourche de réplication. Vous voyez ce qui se passe. Vous imaginez ici un mésappariement, par exemple, comme on l'a vu précédemment, une uracile qui est associée à une guanine ou un autre type de réparation. L'ADN polymérase 3 est déjà passé, elle n'a pas vu, elle n'a pas pu s'arrêter pour faire son pro-freeding, mais il y a des systèmes qui sont vigilants là-dessus, notamment le système MUT-S. La protéine MUT-S, c'est une protéine qui est capable de repérer les mésappariements. Et vous vous souvenez que dans ce cas-là, MUT-S qui reconnaît le mésappariement, va bloquer la réplication et le système de réparation va prendre en compte le brin d'origine et le brin nouveau. Vous vous souvenez que le brin d'origine, il est méthylé. Il est méthylé sur certaines séquences, les sites GATC au niveau de l'adénine. Les adénines des GATC sont méthylées. Le système de réparation, le système MUT-S est capable de dire le brin bleu entre guillemets ici, méthylé, c'est le brin d'origine. C'est celui qui fait foie, c'est celui qui est à conserver et l'autre, c'est celui qu'il faut réparer. Vous avez d'autres protéines qui interviennent, d'autres enzymes qui utilisent de l'ATP. Alors, qu'est-ce qu'elles font ces protéines ? Elles font des incisions. C'est un petit peu compliqué, le modèle que je vous montre ici, un peu complet. Bref, vous avez des systèmes qui vont couper avant, d'autres qui vont couper après, mais en tout cas, vous allez voir intervenir des enzymes, les MUT quelque chose, qui utilisent de l'ATP, des hélicases qui vont dérouler l'ATP. Vous avez aussi, on retrouve les single strand binding protéines qui se lient au simple brin d'ADN, ici notamment, vous voyez, pour éviter qu'il se casse. Voilà, là aussi. Voilà, donc on évite que le brin d'ADN se casse. Et puis, vous avez l'ADN polymérase 3 qui est capable, c'est le réplisome qui revient, vous vous souvenez, il y a des systèmes d'ouverture de la pince bêta, l'holorenzyme est capable de se recoller à l'endroit où il y a eu l'erreur. Vous voyez que là, il y a quand même une grande partie de l'ADN qui a été enlevé. Donc là, ça nécessite de faire travailler l'ADN polymérase 3 en entier. Et dans ce cas-là, elle refait son travail, le boulot qu'elle avait déjà fait mais qu'elle avait mal fait, et elle reproduit un ADN double brin correct. Et au final, évidemment, pour que les simples brins soient collés entre eux, les liaisons phosphosales, diéster soient faites, vous avez l'intervention d'une ligase au final qui va coller ici, d'accord, qui va coller là. Voilà. Parce que la polymérisation, elle se fait toujours de 5' vers 3'. Comme ça. Et là, comme ça. Voilà. Donc voilà, un système de réplication qui a lieu juste après l'activité proofreading de la polymérase 3, mais c'est toujours la polymérase 3 et ça a toujours lieu dans la fourche de réplication avec un ADN néo-synthétisé qui n'est toujours pas méthylé. Il le sera après. Mais pour l'instant, à ce stade-là, il n'est pas méthylé. Voilà. On attend un peu pour le méthyl. Alors, qu'est-ce qui se passe plus tard ? Eh bien, vous avez des systèmes un peu plus complexes. Voilà, par exemple, un exemple de mécanisme de la synthèse translésionnelle. quand vous avez des lésions, quand il ne reste qu'un seul brin d'ADN, eh bien, vous avez des polymérase 5 qui interviennent, qui remplacent momentanément l'ADN polymérase 3, mais ce n'est pas fondamental. Ce qui est plus important, c'est le système de mismatch repair. Retenez bien le mismatch repair. Ça, vous pouvez le laisser un peu de côté. C'est moins important. OK ? On continue la progression avec le système de réparation. Vous vous souvenez que vous avez parlé juste avant de la mutation, pardon, des dommages liés au 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 dimer de timine, ce qu'on appelle ici le dimer de timine pyrimine-pyrimine le dimer de timine lié aux UV. Et qui font intervenir une enzyme à FAD. Excusez-moi, il y a mon fils qui regarde Rio à côté. Il est passionné. Donc, désolé pour le bruit de fond. On va faire avec. Je vais essayer de me concentrer. Vous avez une enzyme, la photolias, qui est capable de... Tout à l'heure, je vous ai dit une bêtise qu'il fallait casser qu'on ne pouvait pas casser les dimers de timine. C'est faux. Vous avez une enzyme, la photolias, qui est capable de le faire, mais elle aussi, elle consomme de l'énergie lumineuse. Ce n'est pas toujours le cas que cette photolias puisse être active. Et en absence de photolias, il faut utiliser d'autres systèmes. Ce sont des systèmes de réparation par excision de base, par exemple. Voilà, ici, ou plutôt par réparation par excision de nucléotides. On enlève les deux nucléotides qui sont appliqués. Donc, imaginez ici un dimer de timine. Donc là, on est dans le cas où la photolias n'est pas capable de travailler. Elle n'a pas l'énergie lumineuse nécessaire. Vous avez un système et puis là, on est dans de l'ADN stock. On n'est pas à l'heure de la réplication. Donc, on a de l'ADN qui est méthylé des deux côtés. Donc, il n'y a pas moyen de savoir quel est le bon et quel est le pas bon. Dans ce cas-là, un opéron, l'opéron UVR, lui, va réparer le système en faisant quelque chose de beaucoup plus trash. Il va casser quasiment, il va casser le brin où il y a les deux timines, que ce soit le brin d'origine, le brin pas d'origine, il s'en fiche. On est sur de l'ADN stock. Vous avez un dimer de timine. La photolias n'est pas active parce qu'elle n'a pas la longueur d'onde lumineuse nécessaire. Qu'à cela ne tienne, on a un système qui va couper une grande partie de l'ADN et qui va le remplacer par un autre système, par l'ADN polymérase 1, cette fois-ci. Et l'ADN aligase. L'ADN polymérase 1, elle va travailler comme ça et elle va remplacer. Vous voyez qu'on avait deux timines adjacentes liées. Là, on a deux timines séparées. Normalement, ça ne fait pas apparaître de mutations sauf si vous avez quand même un grand nombre de timines. Vous comprenez bien que l'ADN polymérase 1 est moins efficace dans sa fidélité, elle est moins fidèle que l'ADN polymérase 3. Pour ce qu'il faut retenir de cette partie du cours, retenez le système UV et retenez moins le système de réparation par excision de base. Si on doit faire des choix dans les révisions, ça, pour moi, c'est moins important que, et puis n'oubliez pas la photoliase, c'est moins important que la partie suivante qui est celle-ci. Sur le système UVA, parce qu'en plus, on va y revenir tout à l'heure. Vous avez un autre système qui s'appelle la réparation par recombinaison homologue. Ce système a lieu quand vous avez deux brins d'ADN dans la même cellule qui sont disponibles. Quand est-ce que la cellule a deux brins d'ADN, double brin, disponibles ? Eh bien, soit elle est… Ça n'arrive pas lors de la réplication, vous voyez, on a l'œil de réplication, ou alors vraiment, ça arrive en fin de réplication quand vous avez déjà des brins d'ADN qui sont… L'œil de réplication qui est ici, tac, tac, tac. Vous avez des doubles brins qui sont déjà synthétisés. Vous avez celui-ci, celui-ci, là. Et puis, vous en avez un cours. Bref, il y a des zones où l'ADN est double brin. Vous avez des zones avec des doubles brins qui se correspondent. Vous voyez, ça, ce double brin-là, cette région-là, elle a son homologue ici. Elle a son homologue ici. OK ? Donc, vous pouvez imaginer des systèmes de réparation homologues. Donc, ça, ça peut exister chez la bactérie, d'accord, la recombinaison homologue, mais ça existe aussi, donc là, on est chez les prokaryotes. Ça peut aussi exister chez les eucaryotes, et ça, ça se comprend beaucoup mieux parce que chez les eucaryotes, eh bien, vous avez des ADN. Chez la levure, notamment, vous avez des paires de chromosomes. Donc, si vous avez une cassure double brin, ce système, il apparaît lorsqu'on a une cassure double brin, j'ai oublié de le préciser avant, eh bien, dans ce cas-là, vous avez un système de réparation d'urgence puisqu'il en va de la vie de l'organisme, de la levure ou de la bactérie ou de la cellule de caryote. En cas de cassure double brin, vous avez une réparation qui se fait de manière automatique avec des systèmes, le système REC-A qui repère ce genre de cassure et qui est capable de réparer par recombinaison homologue. Alors, si vous regardez bien la recombinaison homologue, eh bien, vous avez un échange de brin entre deux ADN. Donc, pour faire simple, j'ai un ADN ici, j'ai son homologue, ok ? Si j'ai une cassure double brin là, eh bien, j'ai un système de réparation qui va faire une inversion dommage, j'ai que la même couleur, mais si j'avais des couleurs différentes, je vous montrerais, eh bien, on a une réparation avec une inversion. Voilà, cette partie-là, cette région-là, elle a été échangée entre les deux ADN. Alors, on verra que ce genre de recombinaison homologue, c'est un terme qui est indispensable à retenir parce que la recombinaison homologue, c'est beaucoup utilisé en génie génétique pour faire de la transgénèse en génie génétique. La transgénèse, c'est, vous vous souvenez, la façon en génie génétique. La transgénèse, c'est la façon d'échanger ou de faire exprimer par une cellule un gène qu'elle n'a pas exprimé. On verra aussi que c'est utilisé quand on fait de l'édition de gènes avec le système CRISPR-Cas9 que j'aimerais vous rappeler tout à l'heure en fin de cours. C'est un peu pour ça que j'étais en retard tout à l'heure parce que je cherchais justement une vidéo qui soit assez simple. Ce n'est pas évident. J'essaierai d'en trouver d'autres. Bref. Alors, vous avez le système REC1 qui est capable de faire ce type de modification chez la bactérie mais aussi l'équivalent chez la levure et chez les eucaryotes, la recombinaison homologue. Ça existe aussi, vous vous souvenez, chez les eucaryotes. C'est ce qu'on appelle lors de la méiose, lors de la prophase de la méiose, vous vous souvenez ? La prophase de première division de la méiose, c'est ce qu'on appelle, ça fait du... C'est quoi la question ? Le crossing over. Vous avez vu ce terme-là avec M. Vint ? Oui. C'est quoi, Justine, le crossing over ? C'est quand il y a des branches de chromosomes qui s'interchangent dans un couple de chromosomes ? Exactement, c'est ça. Donc, les branches de chromosomes, les locus de chromosomes qui sont échangés entre chromosomes homologues, c'est entre les chromosomes de la même paire, ça a lieu lors de la phase d'attente de la méiose, eh bien, ça se trouve comme une zone homologue, elles portent un nom chez les eucaryotes, c'est le crossing over et ça participe au brassage génétique. C'est naturellement entretenu, ça, pour faire un brassage génétique. Et c'est aussi utile en génie génétique. On verra tout ça un peu plus tard. Voilà ce système de réparation. Alors, après avoir présenté ces différents systèmes mécanismes de réparation, je vais juste vous dire deux mots sur comment sont organisés ces mécanismes, ces enzymes de réparation. Eh bien, le plus simple, c'est de vous parler du système du régulon SOS. Vous vous souvenez ? Un régulon, c'est un système de contrôle de plusieurs opérons. Le régulon SOS, comme son nom l'indique, il intervient lorsqu'il y a un danger imminent pour la bactérie lors d'un problème d'ADN. Non seulement c'est un danger pour la bactérie, mais pour l'espèce en tant que telle, puisque vous risquez de perdre de l'ADN aux générations suivantes. Regardez ce qui se passe ici. Là, on a pris un exemple dans le cas d'une lésion de l'ADN qui produit un simple brin. Là, on a pris l'exemple lors d'une réplication, mais ça aurait pu être une cassure double brin aussi. Ce n'est qu'un exemple. Mais dans ce cas-là, première étape, vous allez avoir une protéine qui est toujours produite par le gène REC A, qui est toujours produite en petite quantité, REC A repère l'ADN simple brin. Dès qu'elle repère un ADN simple brin qui reste trop longtemps à l'état simple brin, qui n'est pas pris en charge par des single strand binding protéines, REC A se colle sur le simple brin et ça va entraîner tout un tas de levées d'inhibition de différents opérons. Regardez tous ces opérons, Lex A, DINF, UVR, Paul, le mot en trois lettres, c'est le nom de l'opéron. Et puis B, c'est le nom de la protéine qui est impliquée. Alors, tous ces opérons du système SOS, normalement, ils sont réprimés par Lex A. Lex A, elle inhibe tous ces opérons. Mais dès que Lex A est détruite par REC A, vous voyez ici, REC A va détruire, dégrader Lex A, les inhibitions de tous ces opérons sautent. Et vous allez ainsi avoir une activation d'un des différents opérons de réparation d'ADN. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est un exemple de, comment dire, de coordination de différents opérons dans un but commun. D'accord ? Et tout ça, c'est régulé par un méga-opéron, entre guillemets, qui s'appelle un régulon. C'est tout ce que vous avez à retenir. C'est un excellent exemple de gestion de l'intégrité métabolique d'une cellule. Si vous voulez, c'est de l'homéostasie chez la bactérie. On n'a pas l'équivalent chez les ocariens. Aussi simple et aussi efficace. Évidemment, ça marche ou ça ne marche pas. Ça ne marche pas, c'est la mort de la bactérie. Mais si ça fonctionne, ça lui permet de se multiplier avec des mutations. Mais bon, tant pis, ou peut-être tant mieux finalement. Il y a des mutations qui sont là et puis la bactérie peut donner une descendance. Ce n'est pas la peine de rentrer dans le détail ici. Voilà, la recombination homologues qui permet de réparer les réparations de l'hymère de timide. Vous avez aussi une illustration, la 14C, qui vous permet de montrer comment le système SOS, alors ce n'est pas fondamental, cette figure 14C, c'est juste pour vous montrer qu'en cas de lésion de l'ADN, le système SOS bloque la division cellulaire, la division cellulaire, le temps de réparer l'ADN. D'accord ? C'est tout ce qui est à retenir sur ce schéma. Autrement dit, vous ne retenez pas le schéma. C'est tout. Mais juste cette notion-là, que le système est quand même fait pour ne pas faire n'importe quoi. On ne va pas transmettre à la descendance n'importe quelle mutation ou de l'ADN complètement abîmée. Voilà, voilà. Alors, on va continuer. Avec le résultat de ces... Oups. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Alors, le résultat de ces mutations. Alors, lien de causalité entre lésion, mutation et effénotype. Donc, quels sont les effets d'une liaison ADN ? Alors, en lui dire, évidemment, ça dépend de quel type de lésion on a. Alors, soit la liaison est plus ou moins importante, elle est réparée, donc il ne se passe rien, soit elle n'est pas réparée. Dans ce cas-là, il y a ce qu'on appelle une mutation, c'est-à-dire un changement permanent de la séquence nucléotidique, c'est-à-dire permanent qui se transmet à la descendance. Cette mutation, elle est silencieuse ou pas ? Si elle est silencieuse, on verra ce que c'est qu'une mutation silencieuse, c'est-à-dire que ça peut très bien taper dans une séquence qui n'est pas codante, ou ça peut être dans une mutation qui n'entraîne pas de modification de l'acide aminé codé par le codon, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de changement. Sinon, elle peut être délétère ou létale. Et dans ce cas-là, évidemment, c'est une mutation qui n'est pas silencieuse. Alors, voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce schéma-là. Silencieuse, il n'y a pas de changement. Silencieuse, non-silencieuse présente un avantage sélectif ou létale ou délétère, évidemment. Silencieuse, il n'y a pas de changement. Oui, non, ce n'est pas ça. Ce schéma, il a un petit problème. Ou c'est silencieux, ou c'est non-silencieux. Et si c'est non-silencieux, ou ça ne modifie pas, il n'y a pas de changement. Il y a un effet, mais cet effet ne se voit pas. Ou c'est dangereux pour la cellule et l'espèce. Ou c'est mortel, dans ce cas-là, il n'y a pas de descendance. Ou ça présente un avantage. Ce qu'on va appeler une perte de fonction ou un gain de fonction. Voilà, pour la suite, ça, c'est assez facile à comprendre. Alors, Alors, comment se fait-il que ces mutations peuvent être silencieuses ou pas silencieuses ? Pour revenir là-dessus, vous allez voir, je vais modifier un peu le schéma parce que sinon, ça vous aurait obligé à tourner la tête et vous auriez eu un torticolis, ce n'est pas le moment. Alors, la mutation, qu'est-ce que c'est qu'une mutation silencieuse ? Alors, voilà un exemple ici. On s'intéresse à la mutation 12 de l'ADN présentée ici. Alors, sauf qu'on ne vous a pas dit que dans l'ARN messager, ici, on avait le codon start. Toujours intéressant de savoir où est le codon start. On peut pas savoir comment s'organiser les mutants. Le start, il est là. Vous avez une modification. C devient A dans le brin matrice. C devient A dans le brin matrice. Ça veut dire que ça va entraîner un U dans l'ARN messager. Dans ce cas-là, la séquence initiale, méthionine, tryptophan, leucine, proline, asparagine, stop, ça ne modifie pas puisque le codon C, 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 pardon, si c'était un A, initial, G, G, alors au début, on avait un C. normalement, ça aurait dû être un G ici. En tout cas, que l'on ait ici le codon C, C, G ou C, 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 U, dans les deux cas, ça codera pour une prolyme. On a donc affaire à une mutation silencieuse. C, C, G est égal à C, C, U, pas de modification. La mutation est silencieuse. Circuler, il n'y a rien à voir. OK ? La suite. Eh bien, la suite est ici. C'est une timine qui peut changer, qui est modifiée en adénine. Alors, on était à, donc c'est la modification, ce n'est pas la même base, c'est la position 14. Donc, en position 14, une timine est remplacée par une adénine. L'adénine qui est ici. Dans ce cas-là, le codon CTA, ou plutôt GAT, GAT devient GUU. GUU. Eh bien là, le GUU ne code plus pour l'asparagine, mais il code pour la valine. Mais dans ce cas-là, on a un acide aspartique qui est remplacé par une valine. Alors ça, ça peut avoir un effet. Surtout si c'est lié à une protéine, enfin si cette acide aspartique a un rôle. Vous vous souvenez, l'acide aspartique, c'est un acide, il est chargé négativement à pH neutre et puis la valine, elle est neutre. Donc ça, ça peut avoir un effet. C'est une mutation faux sens. C'est-à-dire que ça a du sens, mais ce n'est pas le sens qu'on voulait au départ. Mutation faux sens. Et puis, vous pouvez avoir d'autres cas de figure. Voilà ici, la mutation non-sens. Une mutation non-sens, c'est tout simplement le fait de faire apparaître un codon stop. Le cadre de lecture, vous voyez, juste après la UG, vous avez un UAG. UAG, c'est stop. Donc au final, il n'y a rien de messager, il n'est pas exprimé. Il n'y a rien du tout. Voilà. Et puis, vous pouvez avoir aussi des mutations qui sont des mutations de cadre de lecture. Imaginez que vous ayez une insertion ou une délétion, une entrée de base nucléotidique, d'une base ou une perte. Eh bien, ça va entraîner un décalage du cadre de lecture. On en avait déjà parlé du décalage du cadre de lecture. Alors ça, c'est vraiment, vous voyez ici, TAC devient ACG. Eh bien là, j'ai une timine qui rentre là. Et donc du coup, eh bien, enfin, j'ai une adénine, une timine. Un codon, un deuxième codon. Donc, AUG, ça va. Puis, UGG, ouais, c'est correct. mais après, au lieu d'avoir C, U, C, G, A, C, U, puisqu'il y a une timine qui a été placée entre le C et le G ici. J'ai bien un décalage du cadre de lecture. Et mon acide aminé qui au départ était méthionine, cryptophane, blablabla, je ne me souviens plus. Eh bien, vous avez méthionine, cryptophane, tréonine, proline, glycine, le C. Vous avez une protéine qui est complètement modifiée. Donc là, cette mutation du cadre de lecture, elle peut avoir un effet important. Alors, des fois, le système de réparation, pardon, cette nouvelle protéine peut avoir un rôle important au moment de la vie de la bactérie ou pas. Donc, ça peut avoir un effet plus ou moins important sur la bactérie. Ça peut être un apport de caractère. Alors, ça peut être la mort, ça peut être létale. Ça peut être un apport positif pour la bactérie qui va être sélectionné dans la descendance par les principes de l'évolution. Du coup, c'est ce qu'on appelle un gain de fonction. Ça peut aussi être une perte, donc un désavantage par rapport aux autres. C'est une perte de fonction de la bactérie qui peut être un désavantage. Et dans ce cas-là, c'est un désavantage pour la... Ça ne sera pas retenu dans la descendance. Donc, attention, je vais un peu vite parce qu'en fait, perte de fonction et gain de fonction, ce n'est pas forcément avantage ou délétion. Il peut y avoir une perte de fonction qui peut être un avantage ou un inconvénient. Bref. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est parce que ce type d'explication, il faut absolument connaître ces définitions silencieuses, faux sens, non sens, mutation. Pourquoi ? Parce que ça peut vraiment faire l'objet d'exercices. Je vais essayer peut-être de vous trouver des tédés là-dessus si j'ai le temps. Mais sinon, il faut bien avoir compris le principe parce que ça, ça peut être des exercices faciles de génétique dans lesquels on ne se trompe pas. Mais pour ça, il faut bien maîtriser les principes fondamentaux. Alors, dernière partie de ce cours, les molécules, enfin, la dernière partie, ce sont les agents mutagènes. Alors, normalement, dans le programme, on ne doit pas trop développer les agents mutagènes. Je ne vais pas dire grand-chose là-dessus. Sauf qu'il existe des molécules ou des facteurs physiques, des paramètres physiques, des grandeurs physiques qui peuvent modifier l'ADN. Alors, il y a différents exemples. Le bromure d'étidium qui va s'intercaler entre les bases. L'acrydine orange qui est un toxine, un agent toxique ou l'actinomycine D qui est un antibiotique. Alors, il me semble que l'acrydine orange était le fameux agent orange qui était bombardé par les Américains pendant la guerre du Vietnam, sur les forêts du Vietnam. Vous imaginez un peu les effets et sur la population et sur le biotope. Le bromure d'étidium, un agent intercalant qui est considéré comme mutagène. Alors, il faut savoir aussi que le bromure d'étidium, avant d'être utilisé aujourd'hui pour colorer l'ADN quand on fait de l'art, c'est de moins en moins d'ailleurs utilisé, mais c'est un agent qu'on utilise pour colorer l'ADN aux UV quand on fait du génie génétique. Au tout début, c'était une molécule qui était vendue aux paysans africains pour traiter leurs vaches, leurs bétails contre un parasite. Imaginez un peu aussi là aussi un agent qui s'est trouvé consommé par des grandes parties de la population en Afrique dans les années 50, produit par des géants de la pétrochimie américaine. Voilà, voilà. Pour continuer, les analogues de base azotée, alors ça, c'est des analogues qui sont utilisés, par exemple, le 5-bromo-uracile. Le 5-bromo-uracile, c'est un antiviral qui va gêner la réplication et notamment la réplication de certains virus comme les adénovirus. Je crois qu'on utilise le 5-bromo-uracile pour traiter ou c'est un équivalent pour traiter l'herpès. Pour ceux qui ont des herpès, on utilise ça dans la cyclovire. Voilà. Ce n'est pas considéré comme agent mutagène. Ça gêne plutôt la réplication de la synthèse d'ARF. Dernière partie. L'évolution et l'innovation génétique. Quels sont les effets sur l'évolution ? Vous avez ici un exemple de gènes qui peuvent être liés à une mutation. Un gène qui entraîne, le gène 1 qui constitue l'aile 1, il peut être dupliqué. On a des systèmes de duplication de l'ADN. Là aussi, pour des raisons de réparation de l'ADN, une partie de l'ADN peut être dupliquée. Ça peut être une mutation très étendue qui va entraîner la duplication d'un gène et ces deux gènes peuvent avoir leur propre vie. Ils peuvent aussi muter et évoluer de manière différente. C'est comme ça qu'on va trouver des allèles dans des populations. Au fur et à mesure que les générations passent, vous avez des gènes qui sont dupliqués, certains sont conservés, d'autres ne le sont pas. Ils sont conservés chez certains individus, pas chez d'autres. Bref, vous allez avoir des modifications petit à petit dans les espèces comme ça, au sein d'une même espèce jusqu'à faire apparaître des individus dans des isolats qui sont complètement différents d'autres isolats. Ça va faire apparaître de nouvelles espèces. On va aussi avoir des gènes qui sont vraiment durablement modifiés ce qui, au sein d'une espèce, entraîne ce qu'on appelle les races, les différentes races au sein d'une même espèce. Donc, c'est le fruit d'une sélection. Les différentes races de bovins, les différentes races de chiens. Vous voyez qu'un Teckel, ça n'a rien à voir avec un, je ne sais pas quoi, je n'y connais pas grand-chose en chien, mais avec un Yorkshire, encore moins avec un Doberman et tout ça, génétiquement, c'est la même chose que le loup. C'est les mêmes gènes que les loups, sauf que c'est, en général, ça ne touche pas forcément les gènes, ça touche surtout les régulons, les régulations, les facteurs de, les promoteurs de ces gènes. Bref, vous allez avoir de la sélection qui va entretenir certains gènes par rapport à d'autres. Donc, vous lirez un peu plus en détail ce que j'ai expliqué ici, mais que, grosso modo, vous avez des gènes qui vont procurer un avantage sélectif. Ceux-ci seront plus représentés dans la descendance et d'autres donnent un désavantage sélectif. Quand on dit sélectif, c'est en fonction de l'environnement. En ce moment, on a des modifications, par exemple, de la température, du climat, le climat change. Vous allez avoir des espèces de plantes qui sont mieux adaptées à des climats plus chauds et plus humides. leur descendance sera plus avantageusement sélectionnée. Vous avez vu tout ça en détail avec M. Va, donc je ne vais pas passer plus de temps là-dessus. Un tableau récapitulatif qui vous donne les conséquences sur la fonction des protéiques, des modifications. Quel type de modification on peut trouver sur l'ADN ? La mutation peut être une substitution. La substitution, c'est la transversion ou la transition, c'est une modification ponctuelle. Vous avez les différents cas de figure où elle est silencieuse. Faux sens, faux sens ou pseudo-sens, c'est pareil, on ne va pas entendre le détail, ou non-sens. Dans le cas-là, vous pouvez avoir, si elle est silencieuse, il n'y a aucun effet. Si elle est non-sens, il va y avoir une perte de la protéine. Et si elle est faux sens, vous allez avoir un gain, une perte ou rien du tout. D'accord ? Voilà. Et puis, vous avez d'autres cas, évidemment, entre les insertions et les délations qui, en général, entraînent un décalage du cadre de lecture. Voilà. Retenez surtout cette toute première partie-là sur les substitutions. C'est ce qui est peut-être de plus facile à expliquer dans le cadre d'un sujet. Et puis, la toute dernière illustration qui, elle, vous rappelle qui est une récapitulation des différents types de réparation de l'ADN. Et moi, je vous avais dit que les choses, le système le plus important à retenir en termes d'exemple, si vous deviez prendre un exemple dans le sujet de synthèse, c'est surtout de dire que, eh bien, vous avez des... dans le cadre de ces systèmes de réparation, le plus connu, c'est le système de réparation SOS qui tient compte qu'il a modifié les libères de timide. Mais ce qu'il faut être capable d'expliquer vous, et ça, je pense que c'est vraiment le plus important, c'est que vous avez des... Donc, quelles sont les différentes mutations ? Quelles sont ces différentes mutations ? Qu'est-ce que c'est au juste qu'une mutation ? Et puis ensuite, comment ? Eh bien, c'est réparé ou pas ? Donc, les différents types de réparation de l'ADN, vous en avez qui ont lieu au niveau de la polymérase 3 immédiatement, c'est ce qu'on appelle le proofreading. Vous en avez d'autres qui ont lieu immédiatement après, là encore, par la polymérase 3, ça concerne le mismatch repair. Et puis, vous en avez qui arrivent ensuite, d'accord, et qui font... qui arrivent plus tardivement et qui mettent en place, par exemple, les différents acteurs du régulon SOS. Voilà. Et avec des effets ensuite qui sont des effets différents au niveau de l'expression, des conséquences, conséquences différentes, différentes au niveau du phénotype. Voilà pour ce cours que je vais mettre en ligne aussi vite que possible. Merci de votre attention. Je vous reprends tout de suite. J'arrête l'enregistrement. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada